Elle est très attendue cette vidéo, elle aura lieu d'ici une demi-heure, sa diffusion. En tout cas, les avocats de Carlos Ghosn vont rendre publique une vidéo d'explication que l'ancien patron de Renault a enregistrée. C'était juste avant sa nouvelle arrestation au Japon la semaine dernière. Constantin Simon, vous êtes le correspondant à Tokyo d'RMC, vidéo dans laquelle Carlos Ghosn dit sa vérité et désigne ceux qu'il estime responsables de sa chute. La conférence de presse de Maître Ironaca, l'avocat de Carlos Ghosn, va avoir lieu à Tokyo, au club des correspondants étrangers du Japon. Mais évidemment, ce sera face à un parterre de journalistes d'abord japonais. C'est la quatrième conférence de presse des avocats de Carlos Ghosn, mais sans doute la plus attendue. Maître Ironaca, qu'on surnomme ici le rasoir pour ses défenses tranchantes, aura pour principale arme une vidéo de 9 minutes enregistrée par l'ex-PDG avant son arrestation de jeudi dernier. Elle devrait faire beaucoup de bruit. Carlos Ghosn devrait donner les noms des dirigeants de l'Alliance qui l'accusent d'avoir fomenté un complot contre lui pour l'abattre. Selon lui, beaucoup de juristes de Nissan étaient au courant de tout ce qu'on lui reproche. Carlos Ghosn avait, semble-t-il, prévu de rendre la liste publique le 11 avril dans une conférence de presse et une grande offensive médiatique. Selon son épouse, ce serait même la raison pour laquelle il aurait été réarrêté.